Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 36 ans et je suis en première année de cycle professionnel à l'IMEP. J'ai rejoint l'IMEP parce que je n'avais pas de formation en harmonie, je suis autodidacte et on m'a recommandé l'IMEP parce que la formation est solide et parce que je pourrai y trouver tous les codes de jazz dont j'ai besoin pour le chant. Quand j'ai passé mon audition à l'IMEP en septembre dernier, j'ai demandé au professeur qui m'auditionnait quelle était la chose qui était vraiment intéressante à l'IMEP et la chose qui mettrait en avant pour eux et ils m'ont dit tout de suite le soutien entre élèves, la bienveillance et en arrivant à l'IMEP, je me suis dit ah là là, c'est des musiciens donc ça va être guerre d'égo, ça va être compétition et en fait je m'aperçois que non, en fait quand on arrive à l'IMEP c'est un peu comme si on arrivait à la maison et qu'il y avait plein d'amis qui étaient là et tout le monde est bienveillant, tout monde est dans l'entraide, quand on voit que quelqu'un se met trop la pression, on est toujours là pour l'aider et moi-même j'ai vécu ça parce que je me mets beaucoup la pression et j'ai trouvé 4-5 personnes qui étaient là pour me rassurer ou pour m'aider pour des concepts qui sont difficiles pour moi à intégrer et après ça allait tout de suite mieux. L'ambiance de la maison c'est vraiment ça, on arrive et c'est confortable et j'arrive toujours à laisser rire à l'école parce que je sais que je vais trouver cette ambiance qui est super réconfortante et vraiment rassurante, c'est vraiment très agréable d'évoluer dans un milieu comme celui-là. Les cours à l'IMEP sont surprenants parce qu'ils sont riches, je trouve que les professeurs sont ultra accessibles, il y a une bienveillance que je n'ai pas connue avant. J'ai des cours avec Julie Eriksen qui est juste incroyable et qui nous donne des clés qui petit à petit nous permettent de, moi en tout cas à titre perso, me permettre de me sentir beaucoup plus à l'aise sur scène et ce qui est bien c'est que c'est très progressif et c'est très concret, ça veut dire qu'elle va nous parler d'un concept et ensuite on va l'appliquer tout de suite. Dans le cours de Julie Eriksen, ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on apprend, on le met en pratique et Julie nous partage tous les codes du jazz. C'est plein de petits conseils qui nous servent justement pour les jams. Donc on se met en condition, elle nous explique qu'il faut savoir donner sa tonalité, donner son tempo et du coup il nous apprend comment nous préparer pour réussir une jam. Et ça m'a beaucoup servi par exemple pour les jams vocales d'Aurel ou de piano et j'ai pu monter sur scène de manière beaucoup plus sereine que ce que j'ai pu faire avant d'entrer à Lime. J'aime bien en plus des cours de Lime, c'est qu'il y a d'autres éléments qui viennent vraiment contribuer à la richesse de l'enseignement, soit avec des invités, soit avec des masterclass. Il y a toujours aussi un relais de tous les concerts des anciens de Lime et ça je trouve que c'est vraiment important de continuer de mettre en avant les alunis qui sont maintenant devenus pros, donc qui ont réussi. Et toutes les masterclass, les interventions aussi des musiciens de Lime, c'est hyper riche parce qu'on voit d'autres environnements et on voit des choses qu'on ne verrait probablement pas si ça ne faisait pas partie du réseau de Lime. Si vous voulez me suivre dans mes prochains projets et voir les progrès que j'ai fait en partie grâce à Lime, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est atlisabelmar. Merci. 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 Merci.